Bonjour, bienvenue dans notre start-up. Alors ce jour de grève, on n'est pas nombreux. Bonjour, nouvelle vidéo pour la playlist concernée au métier, avec l'avance de Florian Pandade, qui a créé sa start-up. Florian, tu vas nous parler un petit peu de MyTrock, pour commencer. Oui, alors MyTrock, on a commencé à lancer MyTrock.fr en 2015. C'est une plateforme où les gens peuvent s'échanger des biens et des services, soit directement, soit en passant par les monnaies virtuelles éthiques et à noisettes. Donc il y a aujourd'hui 350 000 utilisateurs, c'est un bout de réduire la surconsommation, de gaspillage et la précarité. Et on s'est aussi rendu compte assez rapidement qu'il y avait aussi de réels enjeux et besoins chez les acteurs professionnels, publics, privés, etc. Et du coup, on a annoncé en 2018 des marketplaces qui permettent de réemployer les matériaux professionnels au sein de l'organisation. Pareil, pour éviter le gaspillage et faire des économies. Merci beaucoup. Alors tout sur ce métier anti-question, c'est parti. Première question. Quelles sont les étapes pour créer sa start-up ? Alors les étapes pour créer sa start-up ? Déjà, il faut avoir une idée, une bonne idée, si possible, c'est mieux. Et puis ensuite, après, faire une étude de marché. Donc valider le concept, déjà, ça peut être auprès de notre entourage, pouvoir s'y aider s'il y plaît, regarder s'il y a de la concurrence, ce qui se fait déjà, etc. Donc faire une véritable étude de marché. Une fois qu'on a validé le concept, on peut nous, par exemple, on s'est fait actuer. Donc ça, c'est vraiment génial, parce que ça nous permet de mettre le pied à l'étrie, en fait, et d'apprendre des bases de pas mal de choses comme le marketing, l'aspect financier, stratégique, etc. Et une thème très importante aussi, c'est de trouver des bons associés. Donc on peut lancer une start-up seule, c'est possible, mais le mieux, c'est quand même de trouver aussi des experts dans chaque domaine pour avoir des complémentarités dans le projet. Donc ça, c'est très important, et là, il ne faut vraiment pas se planter, parce que trouver les bons associés, c'est vraiment quelque chose de vital. Et puis ensuite, lancer le projet, et puis toutes les étapes après, ensuite pour le succès ou l'échec du projet. Mais au moins, il faut tenter. Deuxième question, combien gagne une créatrice de start-up ? Alors, combien gagne une créatrice de start-up ? Alors, ça dépend vraiment de zéro euro, je dirais. Moi, j'ai travaillé trois ans sans salaire, donc voilà. Il faut être prêt à faire un sacrifice financier au départ. C'est rare de pouvoir gagner tout de suite de l'argent. Et ensuite, je pense qu'il n'y a pas de limite. Ça peut aller 2 000, 20 000, 30 000. Je le souhaite aux créatrices de start-up, mais voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de règle, ça dépend. Troisième question, quel parcours faut-il suivre pour créer sa start-up ? Alors, le parcours pour lancer sa start-up, moi, je dirais qu'il n'y en a pas vraiment, en fait. Moi, par exemple, je suis quelqu'un d'autodidacte, donc je n'ai pas fait d'école de commerce ou autre. Faire une école de commerce, ça peut vraiment nous aider aussi sur certains aspects, puisque forcément, on apprend des choses qui peuvent nous être utiles, et puis on peut se faire du réseau, etc. Mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment de règle, il n'y a pas vraiment de parcours. En fait, tout est possible, comme dans la vie. Voilà. Quatrième question, quelles sont les qualités d'une bonne créatrice de start-up ? Alors, les qualités d'une bonne créatrice de start-up, je pense qu'il faut quand même en avoir un minimum. C'est déjà être résilient. Voilà, donc résister au choc, au coup dur, parce qu'on a forcément, voilà, des échecs, des victoires. Donc, si on ne peut pas aller aux échecs, il n'y a pas de victoire sans échec. Il faut aussi savoir rebondir, s'adapter, ça c'est vraiment super important. Je pense qu'une qualité en plus, c'est vraiment être empathique, bienveillant. Je pense que ça ne peut que nous apporter du positif, c'est-à-dire sentir les gens-là aussi, sentir vers là où il faut aller. Comme qualité aussi, je dirais, il faut quand même être smart, je ne me flatte pas, mais il faut quand même avoir une nécessité, un peu d'esprit. Mais c'est surtout, je dirais, la capacité d'adaptation, la capacité d'adaptation. Question suivante, à quoi ressemble l'environnement de travail d'une start-up ? Alors, chez nous, je vous parlais d'un autre exemple, on est en open space, vous avez pu le voir. Et puis, du coup, l'environnement, c'est une équipe en général assez dynamique, très mixte. Donc, nous, il y a autant de femmes que d'hommes, tout âge, et tout en participe à tout. Donc, c'est une direction un peu à l'horizontale, un management à l'horizontale, moi, ça, j'y tiens, puisque c'est essentiel pour avancer tous ensemble dans le même projet, dans le même bateau. Donc, pour que les gens se sentent bien au travail et pour qu'il y ait une certaine performance, c'est important qu'il y ait un management à l'horizontale et que tout le monde prenne part à la vie d'entreprise. Tout le monde donne ses idées, tout le monde participe sur tous les sujets. Donc, en général, c'est aussi un peu des gens qui touchent à tout. Et nous, spécialement, comme on est dans l'impact, on est aussi tous, voilà, vraiment, on a des valeurs communes, ça, c'est super important, donc sur l'écologie, etc., l'équité. Et puis, voilà, c'est une ambiance assez sympathique. Après, il faut bosser, il y a du boulot, mais vraiment, cette fois, on participe à tous les étapes de vie et le fait d'être tous ensemble comme ça, c'est assez stimulant. Voilà, nous, c'est notre environnement. Question suivante, peut-on gérer sa start-up à distance ? Alors, est-ce qu'on peut gérer sa start-up à distance ? Moi, j'y crois pas trop, puisque les rapports humains sont pas les mêmes quand on se voit sur un écran d'ordinateur qu'en vrai. Donc, ici, on est souvent ensemble, il y a peu de télétravail, il y a un ou deux jours par semaine. Mais quand on est ensemble, en fait, les idées diffusent beaucoup plus rapidement. Il y a une certaine stimulation groupe, un certain dynamisme qui, du coup, nous rend plus performants. Et c'est clair que quand on est tous ensemble, ça avance beaucoup plus rapidement, hop, on pose une question, hop, on te répond, etc. C'est plus dynamique, c'est plus bienveillant. Il y a vraiment des relations qui se créent davantage. Et donc, j'y crois pas du tout, en fait. Quelles sont les contraintes d'une créatrice de start-up ? Alors, les contraintes d'une créatrice de start-up, il y en a, déjà, c'est sur sa vie personnelle. Surtout quand on démarre, on n'a plus beaucoup de vie personnelle. Il faut être prêt à travailler tard, le week-end aussi. Il y a beaucoup de concessions, du coup, sur sa vie privée, financière aussi, forcément, parce qu'au départ, ça peut être assez compliqué. Mais il y a tellement d'avantages que, de toute façon, les contraintes, on les oublie vite. Quelles sont les évolutions possibles pour une créatrice de start-up ? Alors, les évolutions, aussi pour une créatrice de start-up, je veux dire, je pense que les évolutions, c'est une fois qu'on commence la boîte, ça peut, on a déjà eu des propositions, mais aujourd'hui, on préfère continuer à aller plus loin aussi, donc moi, j'en suis pas encore là. Mais je pense que les évolutions, c'est soit de créer de boîte, soit aider les autres, justement, ceux qui veulent remonter, puisque, du coup, on a toutes les expériences nécessaires du réseau. Et moi, je pense que si demain, j'arrêtais MyTrop, je pense que je me remettrais plutôt dans quelque chose pour aider les autres, investir aussi dans d'autres start-up, parce que c'est ce qu'on voit. Les gens qui ont réussi à monter une boîte, qui ont vendu souvent, ils dégraient ce qu'on appelle business angel, pour pouvoir investir aussi sur d'autres projets et les aider avec les compétences qu'ils ont acquis. Comment fait-on connaître sa start-up ? Alors, comment fait-on connaître sa start-up ? Alors, moi, je vais prendre comme un exemple. Du coup, moi, je le savais pas du tout voir comment se faire connaître. Donc, nous, comme on est dans quelque chose d'un impact qui est quand même dans l'air du temps, moi, c'est simple, toujours, je suis sur Facebook, j'écrivais au page Facebook, j'écrivais aux journalistes, un parrain. Un moment, on s'est fait aider aussi par une attachée de presse. C'est pas mal, du coup, ça ne nous a pas coûté très cher, parce que c'est des relations, etc., avec quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et voilà, c'est vraiment y aller de sa personne. Moi, vraiment, j'ai travaillé tout le temps sur la Raison, en train de dire à tout le monde, ouais, on est en train de faire une start-up, on n'a pas beaucoup d'argent, c'est génial ce qu'on fait, on a des gens, est-ce qu'on voulait parler de nous ? Et du coup, de fil en aiguille, voilà, ça a appris, on a été assez rapidement médiatisés. Et puis, il y a aussi de distribuer des flyers le week-end, dans les films, dans le livre, pour nos goûts. Enfin, voilà, donc, je pense que j'ai vraiment tout fait pour faire connaître ma start-up. Dernière question, un conseil pour les étudiants qui voudraient créer leur start-up ? Franchement, lancez-vous. Il faut mieux vivre un échec que des revires. Et quand on a une idée, quand on y croit, on peut repasser par toutes les étapes que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on fait d'une petite étude de marché, on teste le concept auprès de nos amis, etc. Mais après, il faut se lancer, il faut y croire. Et tant qu'on a des petites victoires comme ça, eh bien, il faut continuer, il faut persévérer. Et vraiment, c'est savoir être résilient et pouvoir s'adapter et rebondir aussi avec ce qui nous arrive, avec ce qu'on voit, tout pouvoir transformer notre modèle quand il faut. Et puis, voilà, y croire et bien s'entourer, mais y aller, il faut y aller. Quand on a une idée, il faut y aller. Sous-titrage ST' 501